Simon Castaldi, franchement non. Déjà je trouve qu'il fait bébé et le couple Simon-Cassandra, en vrai je m'en fous. C'est deux personnages que je n'aime pas. Très toxiques aussi et Cassandra, j'aime pas du tout. C'est une fille qui rabaisse les autres filles pour se mettre en avant alors que je pense qu'elle n'a pas confiance en elle. Anthony Matteo, déjà plus mon style, brun, typé, bronzé. Après je ne le connais pas personnellement donc je ne connais pas sa personnalité. En vrai je ne sais pas, il est peut-être un peu petit pour moi. Giovanni Pratt. Giovanni, alors je trouve qu'il est très très beau mais c'est tout. C'est-à-dire qu'il ne fait pas assez homme, assez viril et il est trop concentré sur être parfait etc. Moi je n'aime pas les mecs qui se mettent plus de crème que moi. Nicolas Lozina, alors lui j'ai fait une telle avec lui. C'est vrai qu'il est très charismatique mais après ce n'est pas mon style. Après il a de très beaux yeux et je pense que c'est quelqu'un de gentil mais je ne t'aille très pas. On dirait mon tonton quoi. Dylan Terry. Bon lui il y a beaucoup de polémiques sur lui donc ce n'est pas quelqu'un qui m'attire parce que moi je suis dans les bonnes énergies. Je suis tranquille dans ma vie. C'est un beau gosse mais je ne daterai pas. Je pense qu'il est dans son délire à lui et pas dans mon délire à moi en tout cas. Le mariage de Ayem et Dylan, j'en pense que je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas pour c'était pour quelle intention. En tout cas moi j'y crois pas du tout. Je pense que c'était plus une question de buzz parce qu'ils n'étaient plus dans l'actualité et ils ont voulu se mettre à deux quoi. Ilan. J'ai fait une télé avec lui. Alors lui il sait placer les bonnes phrases pour pécho toutes les meufs. Il sait faire en fait. C'est un arnaqueur on va dire. Mais du coup pas du tout mon style. Moi les charreaux je ne peux pas. Flemmes. Gabriel Ayuso. Alors tout le monde dit qu'il est magnifique. Je trouve que c'est un beau garçon. Après je ne le connais pas. Peut-être qu'il dit ça parce qu'ils ont vu en vrai. Je ne l'ai pas vu en vrai. Je sais qu'en télé et en vrai c'est pas la même chose. Après je ne le connais pas personnellement ni sa personnalité. Mais il a un bon style par contre. Un bon style vestimentaire etc. Et par contre sa photo est très stylée. Mais pourquoi pas. Il est brun. Il est brun. Chippé. Pourquoi pas. Mais après à voir avec le feeling quoi. Bastos. J'ai aussi fait une télé avec lui. C'est un beau garçon Bastos. Mais il est dans ses délires bizarres. Ses vins de date. Ses arbres. Il m'avait fait grimper dans un arbre là en date. Bref il est dans son délire. Donc non pas mon style. Mais j'aimais sa personnalité parce qu'en fait il est honnête. Et il dit tout ce qu'il pense. Vincent Tramonnet. Trop efféminé pour moi. Trop parfait. Trop mec parfait. J'aime pas les mecs parfaits. J'aime un peu quand c'est décoiffé. Quand c'est un peu à l'arrache. Non. Pas mon style. Je ne date pas. Mais il a des beaux yeux par contre. Et il a l'air gentil. Simon Castaldi. Franchement non. Déjà je trouve qu'il fait bébé. Et je pense que toutes les filles entre guillemets sont intéressées à lui par rapport à son nom. On ne va pas se mentir. Après il n'est pas moche. Mais j'aime pas sa personnalité. J'aime pas sa manière de penser et de faire. Le couple Simon Cassandra. En vrai je m'en fous. C'est deux personnages que je n'aime pas. Très toxiques aussi. Et Simon enfant quoi. Et Cassandra j'aime pas du tout. C'est une fille qui rabaisse les autres filles pour se mettre en avant alors que je pense qu'elle n'a pas confiance en elle en fait. Mais du coup ça part sur de la méchanceté. Ah non Vivian pas du tout. Vivian très efféminé. Très... Très... J'aime pas son caractère. C'est... Il est très opportuniste en fait. Et il va là où le vent le mène. Et là où il y a... Là... Enfin si tu l'intéresses à un moment donné il va venir vers toi. Si tu... Si tu lui sers à rien il va te nexter. Et même qui t'a parlé mal sur toi. C'est quelqu'un qui parle beaucoup et j'aime pas du tout. C'est déjà écrit en privé par rapport au live etc. Et j'ai pas aimé de traduction qu'il m'a faites. Il est... Il a essayé un petit peu de... Dès que je me suis mis en live... En live il a essayé un peu de mal parler à tout le monde. En fait il veut toujours être la lumière. Et le personnage que l'on acclame. Le top one quoi en fait. Et il supporte pas qu'on peut lui prendre la lumière. Greg Yega bah too much. Très lunettes le soir. Très chemise. Très ci très ça. Mais bon après pas mon style. Mais après il est drôle. Il est drôle. C'est quelqu'un qui aime être dans la lumière. Et de toute façon dans ce monde de télé il y a beaucoup de concurrence. Et voilà. Il aime aussi être le top one quoi. Et je suis sortie avec lui par erreur. L'erreur est humaine. J'étais jeune. Alors Nicolas je l'ai déjà rencontré. On avait fait un restaurant avec Vivian d'ailleurs. En mode pote. Honnêtement gentil. Très drôle. J'aime bien le personnage. Après je ne date pas. C'est pas du tout mon style. Mais par contre ouais très gentil. Très drôle. J'aime bien sa personnalité. Il a des beaux yeux. C'est un beau gosse hein. Mais pas mon style. Kevin Gage ? Euh non. Pas mon style. Trop daron. Trop charrot aussi. Euh non. Pas mon style. Pas mon style du tout. Donc non je date pas. Alex Judy. Bah Alex Judy. Non c'est trop la famille. C'est trop mon pote. Mon pote de ouf et tout. Pas du tout date. Mais par contre je l'adore. Il est drôle. Il a une personnalité. Voilà. Il est hyper gentil. Hyper bienveillant. Enfin bref je l'aime trop. Jordan. Euh Jordan. Euh non. Pas du tout mon style. Euh non. Blond aux yeux bleus. De toute façon moi je suis plus brun typé. Pas du tout mon style. Je le connais pas. Euh. Je le connais pas personnellement. Mais euh. Il a l'air un peu calme non. Enfin il a l'air un petit peu. Enfin. Sans vie quoi. Il a l'air sans vie. Enfin c'est pas quelqu'un. Genre je veux passer une bonne soirée. Je vais l'inviter quoi. Alan Gage. Bah voilà. Alan Gage c'était juste un petit flirt dans le noir je crois. Parce que. Non une erreur aussi. Mais euh. Par contre hyper gentil. Mais euh. C'est pas avec lui que je vais me taper mes meilleurs délires quoi. Moi j'aime les gens un peu foufous. Et euh. Il est déteint tranquille. C'est pas un méchant garçon.